Bonjour à tous nous voici au centre des congrès de Val d'Isère pour la 19e édition du festival aventure et découverte. Nous sommes ici avec Jacques Olivier et son aigle Fletcher. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Et donc nous sommes ici justement pour la présentation du film freedom l'envol d'un aigle c'est bien ça ? Oui tout à fait c'est effectivement un film sur lequel on a beaucoup travaillé c'est une espèce qui me tient à coeur puisque vous avez devant vous malheureusement une espèce qui est disparue de notre pays depuis presque 200 ans et j'avais envie de la faire redécouvrir aux gens au grand public à travers un film un petit peu original sympathique et puis j'espère plein d'émotions et de tendresse. Et justement le film c'est à propos de deux aigles différents qui ont deux vies complètement différentes est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails là dessus ? Oui alors ce film est une fiction soyons bien clairs donc c'est l'histoire en fait d'un aigle nommé Roy qui lui est dans la nature il pense être le dernier de son espèce et en fait il va nous raconter l'histoire de son espèce comment elle a disparu en fait de notre pays et de l'autre côté un autre aigle une femelle nommée Kaba elle est en captivité et elle rencontre un fauconnier en l'occurrence moi qui va essayer de lui apprendre à voler parce que c'est bizarre que ça puisse paraître un aigle qui est né en captivité ne s'est pas volé il sait se déplacer et je vais essayer de lui apprendre à voler avec plein d'éléments du parapente du ski enfin plein de choses et c'est de par le hasard de la vie ces deux destins vont se rencontrer ça va donner une histoire assez incroyable. Et justement dans l'apprentissage pour ce film est-ce qu'il y avait un aigle en particulier qui devait apprendre à voler est-ce que ça c'est de la non-fiction ? Non on a été bien évidemment obligé de respecter les oiseaux ce ne sont pas des acteurs et on n'est pas capable de leur demander de faire des choses qu'ils savent ou pas faire ou qu'ils ont déjà fait de faire semblant donc on était obligé vraiment de dresser donc on avait deux femelles qui jouaient le rôle de Kaba en fait et on avait trois Roy qui jouaient donc chacun des rôles différents en fonction de l'année en fonction de leur spécificité aussi donc en tout cinq aigles sur le tournage qui a pris part sur plus d'un an donc une belle belle aventure avec les oiseaux. Et votre histoire avec les aigles c'est quand même quelque chose qui date depuis longtemps est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre intérêt dans cette espèce d'oiseaux ? Oui en fait moi depuis que je suis enfant je suis passionné par les rapaces et en fait le pigargue à queue blanche donc qui est le plus gros aigle d'Europe c'est un très gros oiseau m'a fasciné à partir du moment où j'ai lu un livre d'un ornithologue suisse qui s'appelait Paul Géroudet j'étais enfant j'avais 12-13 ans et il disait à peu près à quelques mots auprès il disait je vois passer devant moi ce géant peut-être ne le sait-il pas mais est-il le dernier de son espèce et je sais pas pourquoi cette phrase m'a marqué et je me suis toujours dit voilà moi je veux faire quelque chose pour cet aigle là il m'a fasciné voilà j'ai pas d'autre explication en fait. Et après votre parcours dans ce cas là vous êtes scientifique vous êtes entraîneur ça se passe comment exactement ? Alors c'est assez particulier parce que moi je suis journaliste de formation mais j'étais pas un très bon journaliste donc j'ai vite dévié dans les animaux et donc en fait en même temps que j'ai eu mon diplôme de journaliste j'ai eu mon diplôme de directeur de parc zoologique puisque je passais en ce moment là les deux choses et puis j'ai très vite bifurqué après un an et demi dans le journalisme dans les oiseaux au début à travers le parc les aigles du Léman que j'ai créé en haute-savoie acier au bord du lac où on présente un peu plus de 150 oiseaux à travers des spectacles un peu ce qu'on connaît traditionnellement en France et puis maintenant depuis dix ans je développe surtout des nouvelles techniques de films où je mets des caméras sur le dos de mes oiseaux je les filme depuis des hélicoptères depuis des drones ça c'était la deuxième chose et puis maintenant depuis six ans un programme s'appelle freedom qui a pour but maintenant de réintroduire de remettre dans la nature cette espèce qui est disparue pour lequel donc on a une grosse campagne de sensibilisation ce qui est le cas du film le but c'est vraiment de faire découvrir cette espèce on fait aussi des événements on a fait décoller un aigle depuis la tour Eiffel récemment à Londres et là on rentre de Dubaï on en fait partir un depuis le sommet de la plus haute tour du monde donc tout ça c'est pour sensibiliser le public leur faire découvrir ces oiseaux à travers des images un petit peu exceptionnelles et leur dire s'il vous plaît aidez nous à les faire revenir dans la nature parce que ça se fera pas sans l'acquiescement j'allais dire du grand public. Et justement c'est quoi les plus grands challenges dans la réintroduction d'une espèce comme celle-ci ? Pour moi ce qui est un petit peu particulier c'est que ma méthode est nouvelle c'est à dire que je veux absolument réintroduire des oiseaux adultes dans la nature ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent on a toujours réintroduit des bébés malheureusement on sait qu'il y a beaucoup de déchets parce qu'il manque d'expérience enfin il y a plein de choses qui posent des problèmes dans une réintroduction de bébés ce qui pose un problème dans la réintroduction d'adultes c'est qu'il faut vraiment par contre leur apprendre il y a vraiment un travail j'allais dire presque de coach si on peut passer l'expression où il faut leur apprendre à voler leur apprendre à pêcher donc pour ça on a mis des méthodes assez incroyables assez spectaculaires aussi il faut le dire qui sont visibles dans le film et on a aujourd'hui des résultats qui sont vraiment stupéfiants on arrive en cinq entre cinq et sept mois à apprendre à voler à pêcher à des oiseaux et à faire en sorte qu'ils volent comme des oiseaux sauvages donc c'est assez incroyable et génial. Et pourquoi pour vous c'est important de réintroduire des adultes plutôt que des bébés ? Parce qu'on est confronté quand on réintroduit des bébés si vous voulez la première chose c'est qu'en dehors de l'inexpérience qui va en conduire une grande partie à la mort un bébé il est programmé bouge pas trop parce qu'on est bien installé un bébé est programmé dans sa tête il a une espèce de programme code génétique qui lui dit tu dois partir du territoire de tes parents donc ça veut dire que quand vous le réintroduisez à un endroit dans sa tête lui c'est impossible que trois mois après il soit à cet endroit là il sera à 500, 600, 700 kilomètres donc c'est pas facile de gérer et il va lui falloir 6, 7 ans avant d'être adulte d'avoir une chance de se reproduire alors qu'à l'inverse un adulte dans sa tête il a une espèce de petit code génétique qui lui dit à un endroit où on le lâche il va établir son territoire donc on va déjà pouvoir le fixer il va reproduire dès l'année suivante on va pouvoir contrôler son apprentissage c'est à dire qu'il va repartir vraiment lorsqu'on aura décrété que l'oiseau est capable de retourner dans la nature donc on a priori je dis bien a priori parce qu'on en a encore pas remis dans la nature avec cette méthode mais a priori sur le papier on comble tous les manques de la première méthode maintenant il faut tester il faut être humble peut-être ça marchera peut-être ça marchera pas dans tous les cas on fait tout ce qu'on peut nous pour donner à ces oiseaux la meilleure chance de retourner un jour dans la nature avec je dirais une vraie chance de succès. Et pour vous vous envisagez de pouvoir commencer la réintroduction à quel moment ? Alors là pour la première fois on a deux couples cette année qui ont reproduit en captivité parce que nous c'est important c'est de relâcher un couple qui reproduit c'est à dire qu'ils aient de l'expérience qu'ils aient déjà eu des bébés pour que dans la nature ça soit plus facile pour eux parce qu'on sait que malheureusement les premières deuxièmes reproductions souvent ce sont des échecs donc là on a deux couples qui ont reproduit cette année donc ça veut dire que pour nous on pense que dès 2017 maintenant on sera prêt à remettre au moins un de ces deux couples dans la nature. Et est-ce que Fletcher ce serait le genre d'oiseau à lâcher en freedom ? Alors malheureusement non Fletcher c'est l'exemple inverse vous le voyez d'ailleurs ici il est sur un plateau de télé complètement calme et tranquille habitué à nous et il a absolument pas peur. En effet c'est hyper impressionnant. Il est moins stressé que moi je crois. Oui c'est un des ambassadeurs en fait de notre programme donc lui il a l'habitude de voler à l'intérieur. Lui c'est vraiment un oiseau qui nous sert à aller à la rencontre du grand public. Par contre dans sa tête il n'est pas du tout capable de retourner dans la nature. Retourner dans la nature ça demande de ne pas être trop proche de l'homme et ça dans notre entraînement on a toute une méthode qui fait que si possible on n'a pas trop de contact avec eux ce qui n'est pas du tout le cas de Fletcher vous voyez qui lui est plutôt cool quoi. Et justement Fletcher a toujours grandi en captivité c'est quoi son histoire exactement ? Oui alors tous nos oiseaux ceux qui vont retourner dans la nature sont tous nés en captivité. Fletcher lui est né il y a 7 ans maintenant dans un zoo en Allemagne. Bon lui a été élevé par l'homme donc c'est pour ça qu'il a une immense proscivité avec nous. Par contre on fait très attention dans le programme Freedom maintenant d'avoir des oiseaux qui naissent en captivité qui sont élevés par leurs parents et il n'y a quasiment plus de différence. Pour vous donner une idée la volière dans laquelle reproduisent nos oiseaux elle fait 4200 mètres carrés ils ont un bassin de pêche les parents vont pêcher leurs propres poissons je n'allais pas dire c'est pas comme si c'était dans la nature c'est pas vrai mais on s'en approche vraiment et le bébé qui naît lui verra pas la différence entre être né dans un nid dans la nature ou être né dans un nid chez nous ce sont ses parents qui vont l'élever ses parents qui vont lui amener la nourriture il n'aura aucun contact avec l'homme donc là on a des oiseaux qui sont parfaits pour être réintroduits. Et vous nous aviez mentionné un peu votre parcours professionnel qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser dans l'audiovisuel je comprends que c'est un outil pour la sensibilisation mais pourquoi ça en particulier ? Alors ce qui est assez drôle en fait moi j'ai surtout connu pour avoir mis ces petites caméras sur le dos des aigles on a vu des images un peu partout en fait ce que les gens savent pas c'est qu'au départ on l'a pas fait pour faire des images moi ce qui se passait c'est quand j'apprenais à voler à mes oiseaux les trois quarts du temps soyons honnêtes ils se sauraient ils foutaient le camp si vous me passez l'expression et au bout de cinq minutes je les perdais de vue et je me disais et je les retrouvais deux trois quatre heures après je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux trois quatre heures qu'est-ce qu'il a fait ce qui s'est posé quelque part ce qu'il a volé ce qu'il a attendu est ce que et en fait je me suis dit mais si je mets une caméra sur le dos je vais quand je vais les récupérer je vais pouvoir voir ce qui s'est passé et en fait j'ai mis une caméra sur le dos et la première fois que j'ai vu l'image j'ai dit mais c'est fantastique c'est extraordinaire j'ai mis cette vidéo sur internet elle a fait des vues et des vues et des vues et je m'en souviens je l'ai même vu moi même voilà et donc après j'ai été contacté par des chaînes de télévision qui ont commencé à me dire mais vous êtes incroyable il faut que vous développiez ça et ben tu maintenant depuis 2009 on fait quasiment que ça des images avec les aigles alors ça concilie ma passion et en même temps j'aime bien l'image parce que je trouve qu'on est dans un monde d'image d'émotion et c'est ce que je dis j'aurais pu faire des milliers de conférences devant 50 ou 100 personnes que là je fais la dernière vidéo je crois fait 30 ou 40 millions de vues vous imaginez l'avantage que c'est pour pour nous quoi c'est vrai que c'est une perspective hyper intéressante la question que moi je me suis posée en regardant les vidéos c'est comment vous faites justement pour attacher les caméras sur l'aigle c'est un petit peu notre secret de fabrique en fait pour être simple si vous voulez l'aigle a un harnais sur son dos qui correspondrait à un espèce de sac à dos j'ai mon téléphone qui sonne c'est pas bien la télévision directe mais bon voilà c'est comme ça ça prouve que c'est du direct donc ce harnais est vraiment ajusté sur l'oiseau et en fait c'est le secret c'est le harnais parce que la caméra on utilise des caméras sony que n'importe qui peut acheter dans le commerce pour 300 euros donc là il n'y a pas de secret pas de magie mais par contre tout est dans la fixation de la caméra et le réglage des angles de caméra pour avoir bien le paysage la tête de l'oiseau en même temps mais c'est super intéressant on a passé des un an et demi à développer ça et aujourd'hui on a vraiment des images magnifiques les oiseaux sont plus du tout gênés quand ils voient avec ces caméras et nous offre des perspectives qu'on n'aurait jamais imaginé quoi tout à fait et est ce que vous avez eu quand même pas mal de résultats en termes de sensibilisation de la population générale ça s'évolue comment justement oui je crois que ça c'est vraiment ce qui ressort le plus c'est que aujourd'hui on est on est submergé par les demandes j'allais dire que ce soit de gens qui découvrent ces images et qui ont envie de découvrir plus sur la passe qui nous qui nous demandent de venir faire des stages chez nous de venir découvrir ça mais surtout on est on est vraiment submergé par les demandes de l'équipe de télévision qui trouvent aussi des images sympa et qui relaient cette information qui viennent faire des reportages chez nous montrer comment on élève ces oiseaux montrer comment on veut les réintroduire et ça pour nous c'est juste magique parce que la semaine dernière j'étais avec des allemands et des canadiens la semaine prochaine je suis avec des italiens et des suisses voilà c'est ce qui est génial c'est que aujourd'hui on a dépassé le cadre de nos petites frontières savoyardes et aux savoyardes et que c'est une belle image pour les aigles et vous nous avez parlé du fait que le film que vous présentez est quand même un film de fiction pourquoi vous avez choisi de passer un peu dans une thématique avec une histoire plutôt qu'un documentaire je vais être franc avec vous moi je travaille depuis des années avec la bbc au quotidien on n'était pas capable de faire mieux que ce qu'il faut en termes de documentaire si c'est pour aller raconter qu'il a dit plus de plus que l'autre ou machin ça n'a aucun intérêt nous ce qui nous intéressait c'était de raconter l'histoire de ces aigles et raconter surtout la relation moi je suis persuadé que l'enjeu des 20 30 prochaines années c'est d'apprendre à vivre avec les animaux sauvages on envoie la difficulté avec les ours avec les loups mais aujourd'hui aussi avec les vautours dans quelques années vous verrez que les aigles royaux on aura des soucis donc faut vraiment qu'on fasse ce travail nous les passionnés d'explication de pédagogie il n'y a pas un meilleur outil que la fiction que le cinéma que la télévision pour faire passer ce message là tout à fait en tout cas on a vraiment hâte de voir le film un grand merci d'être venu un grand merci à fletcher d'avoir été présent mais tu es super sage en plus je crois que j'ai jamais vu aussi ça je vais l'impressionner en tout cas c'était incroyable merci beaucoup d'être passé et bah on a hâte de voir le film merci à vous et puis bon festival surtout à tout le monde venez nombreux ici ça vaut le coup parfait merci